Bonjour chers amis, on se retrouve encore cette semaine pour le 29e dimanche du temps ordinaire. Et on a une parole qui va nous parler de Moïse. Le peuple marche à travers le désert et ils vont devoir mener un combat. Et ils vont être attaqués à Réphidim. Et Moïse dit à son ami Josué de choisir des hommes qui vont aller combattre les amadécites qui sont beaucoup plus nombreux qu'eux. Et il dit, ben moi demain j'irai me tenir avec le bâton du Jésus sur la montagne. On voit souvent apparaître cette image du bois dans l'évangile d'une manière ou d'une autre. Elle évoque toujours un peu la croix de Jésus. Alors je vais aller me tenir au sommet avec le bâton, avec le bois. On sait très bien que Jésus va être crucifié sur un sommet aussi. Et il va être sur le bois de Dieu. Alors les hommes voulaient le mettre sur le bois de la condamnation, mais lui va se retrouver sur le bois de Dieu. Et il va inviter deux frères parce que lorsqu'il va être en prière, les bras élevés, le peuple d'Israël va avoir le dessus sur la bataille. Mais quand les mains vont se fatiguer et se baisser, alors c'est les amadécites qui vont avoir avantage dans la bataille. Et là, il y a deux de ses amis qui viennent lui tenir les bras, qui viennent le soutenir dans la prière. Et il est assis sur une roche. Alors ce sont toutes des images qui sont très fortes, qui viennent nous questionner sur c'est quoi notre fondation, c'est quoi nos assises. Est-ce qu'on laisse tomber les bras à la première épreuve, à la première fragilité, ou est-ce qu'on est soutenu dans notre prière par nos frères pour être capable de bien mener le combat qui est le nôtre. Et à la fin de cette lecture, on sait que Josué va vaincre. Mais ce n'est pas vraiment Josué qui est le grand vainqueur, c'est tout ce souffle de Dieu, toute cette réalité de Moïse qui, dans son lien avec Dieu, va apporter la force du Dieu d'Israël qu'on va à un moment donné appeler le Seigneur Sabao, le vainqueur des combats. Et dans la deuxième lecture, qui est une réflexion de Paul, qui s'adresse à la communauté de Timothée, alors il dit « Depuis ton plus jeune âge, tu connais les concepts, tu connais les textes sacrés, ils t'ont communiqué la sagesse, celle qui conduit au salut, et c'est beau de le voir dire, par la foi que nous avons en Jésus-Christ. » Paul est un homme qui est passé de la loi, du grand trésor de la loi, pour lequel il avait même persécuté les chrétiens, à la foi en Jésus-Christ. Alors, ce qui sauve, ce n'est plus l'observance, c'est cette relation et cette reconnaissance que Jésus est un premier-né et qu'il est vainqueur de la mort. Alors, il dit « C'est ça que tu dois enseigner. Ce n'est pas l'observance que tu dois enseigner, c'est Jésus-Christ, c'est la force de Jésus-Christ. Et il dit « Alors, c'est toi qui dois faire cet enseignement-là, dénonce le mal, redresse, éduque dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien-aimé, il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour faire un bon travail. » Alors, il y a quelque chose à transmettre. Et ce qui est à transmettre, c'est la sagesse. C'est la connaissance, mais pas une connaissance qu'on acquiert par la raison, une connaissance qu'on acquiert par, je dirais, par l'expérience, par une intimité avec Jésus-Christ. Et il dit « Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Pas le souci de dominer, pas le souci d'écraser. » Et ces mots-là, ils font étrange pour nous, parce que dénoncer, éduquer, c'est des réalités qu'on regarde avec, je dirais, un petit peu de doute. On n'a plus ce niveau ou ce type d'éducation. On est un peu individualiste, c'est comme si on voudrait que chacun découvre sa propre vérité. Or, pour le chrétien, la vérité, elle est unique, et c'est celle du Christ. Et d'annoncer à temps et à contre-temps, c'est de ne pas avoir honte de ce qui est notre conviction. Et c'est cette invitation que Paul va faire dans cette réalité. Dénonce le mal, pas pour dire aux personnes qui le font qu'elles sont mauvaises, mais pour qu'elles reconnaissent qu'elles sont dans le mauvais chemin, dans la mauvaise voie. Et donne ta vie, donne ta patience, et aie ce souci d'instruire, mais respecte cette liberté que le Seigneur a donnée à chacun et cette lumière qui va leur permettre d'aller ailleurs. Et la parabole qu'on va voir dans l'évangile de Saint-Luc, c'est celle d'un juge qui ne respecte pas Dieu, mais qui va toujours, qui va être tellement dérangé par quelqu'un qui va lui demander de rendre justice, qu'il va finir par lui rendre justice, juste pour être tranquille. Et c'est comme cette invitation qu'il fait, qu'il nous fait, je dirais, à persévérer dans la prière. On a des demandes à faire, on a des intercessions à faire. Et de rester dans la prière, comme Moïse restait dans la prière, c'est ce qui nous permet d'aller au bout de nos luttes, de ne pas laisser tomber les bras, et de faire cette expérience de l'assise, de Jésus-Christ qui, dans nos vies, vient même rendre la mort en échec. Alors, je nous souhaite de pouvoir l'expérimenter et avoir une connaissance non pas raisonnable, mais très charnelle, je dirais, de ce Dieu qui nous apporte un souffle, une bonne nouvelle. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...